voici le déballage de sony fdr ax 100 que j'ai acheté chez fnac donc c'est mon deuxième caméscope de même référence puisque le premier j'avais commandé chez sony store sur online a été livré un mois après donc début mai je l'ai reçu donc il n'y a pas de soucis ça se filme bien donc pas de soucis du tout j'ai utilisé avec un stabilisateur prochainement je mettrai en ligne ce que j'avais filmé avec ce premier caméscope ceci que j'ai acheté chez fnac c'est mon deuxième de même référence comme je vous ai dit fdr ax 100 donc le premier je l'ai retourné car il y avait un souci soit disons sur les caméscopes sur mon écran 4k samsung donc eu un f 55 pouces f9000 reconnaissait bien en 4k résolution 4k sauf que l'image elle était toute verte donc après consultation et passer un bout de temps avec le technicien de samsung n'a pas pu réussir à résoudre ce problème de l'image verte et sony et samsung qui prétendait que c'était la faute de sony enfin indirectement du coup j'étais obligé d'appeler sony qui m'a dit il n'y a pas de soucis on reprend la matinale le matériel vu qu'on a 30 jours pour échanger ou remboursement sans frais supplémentaires donc je l'ai retourné donc ceci c'est mon deuxième donc voilà en 4k comme vous pouvez voir sur cette image donc je filme avec mon eau 3 donc correct quoi pas de souci voilà donc dans la boîte vous avez le caméscope en bas cordon d'alimentation la télécommande donc très pratique vous voyez une petite languette à tirer vous avez un adaptateur câble usb pour enfin ça s'appelle une rallonge plutôt câble hdmi donc version 1.4 vu que la résolution 4k est bien reconnue par la télé sony je précise samsung ne reconnaît pas l'image verte donc déconseillé d'acheter les 4k samsung si vous avez sony fdr à x100 ça c'est l'adaptateur ça c'est le cache objectif là ça c'est la batterie en fait la batterie avant j'avais de sony vg20 donc j'avais deux trois barres batterie mpf 70 donc en gros j'ai trois batteries donc pas de souci pas de souci à faire la cache objectif donc en gros par rapport à sony vg20 ce sony fdr à x beaucoup plus léger vu que c'est pas un objectif interchangeable qui est très pratique il ya un souci c'est que on peut pas transporter facilement facilement dans le sens avec vg20 vous avez le poignet au dessus et après sur vg20 vous avez les comment le sabot qui vous permet de mettre le flash ou peu importe en standard sauf que là sur ce sony fdr avec le caméscope 4k le sabot est le plus petit attention voilà 4k par contre quand vous allez prendre les photos excellent 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 j'ai pris des photos quand vous visionnez sur la télé 4k ça fonctionne bien il n'y a pas de souci mais en passant par le pc bien sûr parce que samsung ne reconnaît pas j'étais obligé d'acheter une carte graphique 4k donc j'ai pris nvidia en ce moment je passe tout par mon pc pour visionner en 4k sur ma télé vu que sony enfin pardon samsung ne prend pas non plus le fichier 4k par usb voilà ce caméscope vous pouvez l'éteindre et allumer juste en basculant tirant et en basculant ça s'allume c'est comme un interrupteur et après sinon si vous ouvrez l'écran lcd ça s'allume également donc là au dessus vous avez un petit micro 5.1 voici bon appareil rien à dire comme sony a toujours fait oui ça tient donc vous avez aussi une prise enfin câble usb qui vous permet de brancher également directement sur votre pc ou bien sur votre télé ou sur peu importe vous pouvez également charger avec ses clés avec ce câble usb donc vous avez les filtres ND filter qui vous permet de régler la luminosité si vous avez plus par exemple si vous filmez à l'extérieur qu'il y a trop de soleil ou trop de lumière donc là je vous donne un petit tuyau si vous voulez acheter la carte SDX classe 10 supérieure à 90 MB je vous conseille d'acheter c'est Bax Shop moi j'ai acheté une carte à 45 euros donc 64 GB GB à 45 euros frais de port gratuit j'ai acheté deux cartes de 64 GB chez Bax Bax Shop boutique située je crois en Hollande ou enfin site internet en Hollande il y a un distributeur je crois à Dunkerque ou à Lille donc ça m'a mis enfin on va dire 48 heures moins de 72 heures grosso modo voilà c'est ce que je disais au dessus de camionscope vous avez le sabot pour le flash moi j'utilise un flash Z96 avec 96 led et 5 piles normales donc du coup ça ne rentre pas dedans je suis obligé de commander ou acheter chez Fnac un sabot un adaptateur de sabot mini vers standard et sur le micro que vous avez vu je vais mettre un cache micro qui me permettra aussi de réguler un peu le son surtout le vent voilà ça c'était un petit déballage avec plus de détails que je vous ai donné donc Fnac vous pouvez acheter chez Fnac si vous avez une carte Fnac vous avez 5% sinon j'avais acheté j'ai pu négocier pour avoir 10 euros tous les 100 euros d'achat donc c'était pas négligeable donc j'ai presque 180 euros de bons cadeaux plus j'avais les chèques cadeaux également que j'utilisais donc en sachant que vous avez 2 ans de garantie standard Sony et sur le premier j'avais 3 ans de garantie dans 1 an à 1 centime sur les sites internet de Sony et une remise de 5% également donc grosso modo j'avais payé pour le premier Sony FDR AX100 à 1 850 euros avec 1 an de garantie en plus c'est dommage je l'ai rendu alors qu'il n'y avait pas de soucis sur ce caméscope ça c'est le deuxième mais je gagne quand même 180 euros donc je pouvais acheter d'autres choses chez Fnac c'est une bonne pub quand même voilà caméscope prêt et après j'ai branché sur ma télé Samsung donc dessus pareil l'image toute verte donc en contrepartie j'ai toujours la carte graphique 4K que je viens d'acheter il y a 2 semaines donc Nvidia 750 GTX Ampeg avec un microprocesseur puissant vous pouvez tourner facilement en 4K en branchant par HDMI bien sûr